L'arbitre a donné un bon coup front, le ballon se situe entre la surface de réparation, il a une ligne de touche complètement sur le côté gauche, il est frappé par Hawker et dégagement au corner de la part de Maxime Briot, le 4-0, coup front offensif pour Orléans, côté gauche, Puyot tendu comme d'habitude, ballon renvoyé acrobatiquement par Seca à la reprise, oh le but Doréan, oh le but, un but magnifique du latéral gauche, Thomas sur un coup front de Puyot. De l'Amien Sporting Club maintenant, avec Johan Hawker qui donne maintenant sur Pouille, Pouille avec la montée de Youssouf, Youssouf côté droit, l'angle de la surface, pour Maréga du pied gauche, il enroule un ballon, ça passe au-dessus, voilà enfin une action, vous voyez le public a raison d'applaudir. L'offeteur comme un banni, il n'a jamais quitté le club, tout en jouant au CFA2, il est allé jusqu'au bout de son contrat et là il a signé à Boulogne, tout comme Levras, tout comme l'ancien Amiennois, Levras là, et là il a marqué, attention à la frappe, ouais belle frappe, de la part de Youssouf encore lui, l'arrêt du gardien d'Orléans, c'est pas fini, le centre en retrait, Pouille, Pouille revient sur son pied gauche, le tir de Pouille, contré par Maxime Briot, le ballon rebondit sur un Amiennois, ce serait... Parce qu'Amiens était obligé de se livrer, mais de pouvoir s'appuyer sur ce but d'avance, pour empêcher les Amiennois de progresser, Amiens qui insiste quand même, ouais la bonne frappe de la part de Kevin Koubemba, ça passe à côté, lui qui frappe et qui obtient un corner, on va le suivre avant le tour des Stade Léo, le corner pour Amiens, Youssouf côté droit, point de pénalty, oh cette tête qui passe de peu à côté, elle était signée Ernest Sekar, 18ème minute, Amiens court après le score sans parvenir à égaliser, 87ème minute de jeu, long coup franc de Johan au cœur, les grands gabarits sont montés dans la surface, coup franc tendu, encore une fois les joueurs d'Orléans sont sur le ballon, ah, une frappe quand même de la part de Walid El-Ajamme, un ballon contre une fois, deux fois, 93ème minute de jeu, les dernières secondes dans le temps additionnel, le ballon est conservé par Orléans, Elisald le long de la ligne, petit ballon au-dessus de la défense, il n'y est pas en jeu, Louisie Daniel, c'est une balle de 2-0 pour Orléans, 2-0, 2-0, parce qu'il glisse le ballon entre les jambes de l'Hostis. Sous-titrage Société Radio-Canada